Mesdames et messieurs, une escale sous le signe du bien-être dans la médiathèque d'Oni se profile. Restez connectés au cœur de la mémo. Notre spécificité, c'est que nous prêtons tout ce qui est jeux vidéo, consoles de jeux, et du rétro gaming aussi, des consoles de rétro gaming, depuis l'apparition des consoles de jeux dans les années 80. Donc ça, c'est une spécificité assez forte, parce que les familles aiment bien emprunter des consoles sur lesquelles elles jouaient petits pour jouer avec leurs enfants. On a une autre spécificité, c'est qu'on a développé ce service de prêt d'objet, dans un but d'économie circulaire, de transition écologique également. On prêtons des boîtes à livres pour les enfants, des machines à coudre, et on prêtons d'autres objets plutôt scientifiques, parce qu'en relation avec les ateliers scientifiques que nous proposons, tout ce qui est microscope électrique, lunettes astronomiques, des liseuses également, des jumelles. Il y a beaucoup de réservations, c'est tout le temps emprunté, donc nous allons poursuivre dans ce sens. Apparemment, ça répond vraiment à un besoin de nos publics, et ça permet aussi d'ouvrir la médiathèque à d'autres publics qui ne fréquenteraient pas forcément ces lieux. Et on a aussi le rendez-vous littéraire. Je l'anime parce que je m'occupe du fonds littérature, mais avec une blogueuse littéraire, elle va chroniquer beaucoup de livres qu'on aura achetés ensemble, sur son blog. Et en fait, elle va présenter au thé littéraire tous les livres qui nous appartiennent et qu'elle a chroniqués. L'objectif principal de notre projet ici aussi, c'est l'accueil du public. Toute l'équipe est vraiment formée pour l'accueil de tous les publics et aime le contact avec les publics. Et ça, c'est important parce que justement, quelqu'un qui n'aime pas, mais qui veut se poser ou qui recherche un endroit calme pour écrire ou pour rencontrer des personnes, ça se peut à la médiathèque. On se passe à la médiathèque, en fait. C'est un des premiers lieux. Toute couche sociale peut se rencontrer, toutes sortes de populations, tout niveau d'âge. Et il y a des belles rencontres qui se font justement en cours de ces ateliers, de ces animations, des ludiques mémos. C'est une forme de sociabilisation assez importante. Mesdames et Messieurs, nous aurons plaisir à vous retrouver prochainement à bord de la flotte Bibliothèque Airlines pour de nouvelles destinations valdoisiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada